Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 3 mai. Déjà, dans une précarité inhumaine, les déplacés du camp Munganga ne sont pas au bout de leur supplice. Des bombes larguées par l'armée rwandaise et le M23 font plusieurs morts, des nombreux blessés, parmi lesquels des enfants. Journée mondiale de la presse, l'important du journalisme et de la liberté d'inscription dans le contexte de la présence de la présence mondiale mondiale actuelle. Ce thème a rythmé, débats et conférences, leur métade de la guerre barbare du Rwanda dans l'est du pays. Le président du SESAC donnera sa perception dans ce journal. Des jeunes entrepreneurs congolais affrontent plusieurs obstacles. Comment créer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat des jeunes ? Une table ronde de la Commission nationale des jeunes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo tente de donner des réponses. Voilà pour les titres. Mesdames et Messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Neuf morts, dont les enfants et une vingtaine des blessés. C'est le bilan provisoire d'une bombe qui a explosé ce vendredi au camp des réfugiés de Munganga à Goma, dans la province du Nord-Kivu. Le porte-parole de l'armée congolaise, le lieutenant-colonel Njiki Kailo, attribue cette attaque au groupe armé du M23, ce chiffre du Rwanda. Regardez. Exactement. Cet incident sécuritaire survient alors que l'on était en train de célébrer la journée de la liberté de la presse avec le gouverneur, qui a été obligé de se rendre sur le terrain pour superviser et suivre la situation. Mais pourquoi aujourd'hui les terroristes du M23 sont en train de cibler les objectifs civils ? Il faudra le mettre dans le cadre de leur esprit belliciste. Quand on est animé par un esprit de terrorisme, on veut créer la panique dans la cité pour que la population puisse être désolidarisée avec les autorités en place. C'est une des stratégies que le M23 utilise, vouloir monter la population contre les autorités, afin de se donner un chemin qui peut les amener à agir entre guillemets au nom de la sécurisation des populations. Il faille lire les communiqués publiés par un des dirigeants de ce mouvement terroriste, qui serait en train de dire que ce serait une manœuvre du gouvernement pour s'attirer la sympathie internationale. Que pensez-vous que ces genres de langages sont ceux qui peuvent facilement amener la population à pouvoir se désolidariser de son gouvernement ? Donc cette stratégie-là qu'il a essayé de l'utiliser pour ça, on est en train de vivre sur le terrain que la solidarité entre la population et son âme et son gouvernement reste grande, pour que les terroristes ne puissent pas arriver à leur objectif. Une autre raison donnée par les sources militaires, il y a eu une intervention des phares d'effets sur des dépôts d'armes localisés dans les collines de Masséfi. Cette intervention d'armée a permis la destruction d'une grande quantité d'un dépôt d'armes de ces terroristes. Et dans la révenge, ils ont fait des tirs à la véglette pour montrer qu'ils peuvent encore pousser le gouvernement vers la table de négociation. Et une nouvelle provocation du Rwanda sur le sol congolais. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prépare une riposte proportionnelle aux bombes larguées ce vendredi matin par l'armée rwandaise à travers le M23 dans le camp des déplacés dans la cité de Lushagala à Mugunga. Décision prise au cours du conseil des ministres de ce vendredi, présidée par les membres du gouvernement qui expédient les affaires courantes. On écoute le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazati. Le gouvernement a suivi le déroulement de ces incidents malheurés qui se sont produits dans la ville des gourmands aujourd'hui et plus précisément dans un camp des déplacés. Le gouvernement de la République, au cours du conseil des ministres de ce jour, a gardé d'abord une minute de silence en mémoire des victimes qui se comptent. Entre autres, il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes, mais aussi des hommes. Le gouvernement de la République tient à dénoncer cette pratique des terroristes du M23 qui n'ont des cibles ces derniers temps que des camps des réfugiés, donc des objectifs civils qui n'ont rien à voir avec des cibles militaires. Nous, en tant que gouvernement, nous allons dans les prochains jours saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ces faits. Cette violation flagrante des droits humanitaires, parce que la guerre a des règles et que ces forces négatives dirigées par les Rwandais se mettent à tuer nos personnes civiles. Donc nous allons porter cette affaire devant les instances internationales compétentes. Mais aussi, le gouvernement de la République se prépare à une riposte proportionnelle à cet acte de provocation, unième acte de provocation du Rwanda, qui a choisi de terroriser la population civile alors que celle-ci ne veut que la paix. Nous demandons à nos populations de garder l'air calme. L'objectif ici, visé par l'ennemi, c'est de démoraliser la population, la pousser à la révolte. Mais nous allons bientôt faire une riposte proportionnelle à cet acte de provocation. Et suite à cette énième agression rwandaise, le président de la République vient d'écourter son périple en Europe. Félix Antoine Tuseké de Tulumbo revient au pays déjà ce week-end. La dernière communication du CISAC recommandant aux organes de presse de toujours s'est référé aux sources officielles avant de traiter les questions de la rébellion dans l'Est du pays continue à susciter la polémique dans l'opinion et pour dissiper tout malentendu. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembé, éclaire l'opinion au micro de Odilon Kélimar. Le récent communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CISAC continue à faire grand bruit. Un communiqué recommandant au directeur des programmes de tous les médias opérant en RDC de ne plus diffuser les informations en rapport avec la rébellion de l'Est de la RDC sans se référer aux sources officielles. Pour une frange, des professionnels des médias qui n'est pas d'accord à ces sujets avec les CISAC s'insurgent contre toute tentative de museler la presse sinon d'étouffer la liberté d'expression consacrée par la construction de la République. Le président du CISAC réagit. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est une entrave et je ne vois non plus en quoi est-ce que c'est une régression. Au contraire, c'est plutôt une manière de garantir la bonne information qui rentre dans nos missions. Le combat que nous avons, c'est le combat de l'accès à l'information. Il faudrait que le journaliste ait l'accès à l'information. Il faudrait que les officiels permettent aux journalistes d'avoir les informations à la source. Parce que si les journalistes n'ont pas l'information à la source, c'est ça qui crée généralement des informations ramassées sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Une autre affaire qui fait grand bruit au niveau de la presse, les dossiers forages et lampadaires qui a coûté des millions de dollars américains au trésor public congolais, dont l'exécution sur les terrains suscite plusieurs interrogations et parfois des positions partisanes dans les chefs et des professionnels des médias. et Crispin Boussembé à l'appel à la conscience professionnelle. Faire des investigations, ça ne veut pas dire insulter. Il faudrait qu'on comprenne que les imputations dommageables, les calomnies, la diffamation sont des infractions pour lesquelles on peut arrêter des gens. Et un journaliste ou les journalistes ne devraient pas s'adonner à cela. Limitez-vous à votre mission de dénoncer et laisser les instances judiciaires faire leur travail. En ces jours de la célébration de la journée mondiale de la presse, le président du CESAC n'a pas oublié de remercier tous les professionnels des médias, notamment pour le travail de haute volée, abattu tous les jours, afin d'informer le public en général. Et la presse en honneur, l'humanité célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la presse, la liberté de la presse, l'importance du journalisme et la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. C'est le thème retenu cette année. Pour célébrer cette journée, notre rédaction a tendu le micro au directeur des informations télévisées de Kine 24. Elle a parlé de la conscience professionnelle et de la subvention des médias congolis. On l'écoute. A l'occasion de la célébration ce vendredi 3 mai 2024 de la journée mondiale de la presse, les journalistes congolais rendent public son classement annuel. Pour les directeurs des Kine 24, l'information doit être impartielle, comme la chaîne nationale, la RTNC, aux milliers de villages. Je crois que les responsabilités sont partagées. On va dire qu'à ces jours, on a évolué parce que depuis ces temps, on a vu certains médias être fermés à cause de non-respect. Mais le gouvernement aussi, de son côté, devrait justement soutenir les médias parce que nous vivons en RDC. Nous connaissons comment les chaînes de télévision fonctionnent, bien que certains essayent de survivre avec des annonceurs et autres. Mais je pense que cette subvention apportera beaucoup plus de liberté et d'indépendance à celle-là. Parce que l'État complet disponibilise un budget qui permettra justement leur survie. Et cela aussi jouera de la même manière, d'un autre côté, sur le comportement du journaliste ou du social même du journaliste en tant qu'agent de ce média-là. Le journaliste vit aujourd'hui de ses contacts, il vit de ses relations. Ainsi, je trouve que ça empiète au travail du journaliste parce qu'actuellement, on a des journalistes qui sont pro-pouvoir, un journaliste pro-opposition. Chacun tire le drap de son côté et ça ne permet pas aussi aux journalistes de faire bien son travail. Parce que là, on est influencé et l'éthique, la déontologie est biaisée à cause de cette position. Rappelons que depuis l'engagement du président de la République, Félix Santon, en tout ce qu'est dit Tulombo, lors de la clôture des États généraux, d'accompagner la dépernalisation des délits de presse et de garantir l'indépendance des médias. Elle lance un message à toute la presse de la République démocratique du Congo à la conscience professionnelle. Les travaux du bâtiment annexe de la Cour constitutionnelle ont pris une vitesse appréciable. Le président de cette cour, Dieudonné Kamoleta, a lui-même inspecté le chantier pour s'assurer du respect de la date de livraison. Edi Tchala. Sept mois après la pause de la première pierre par le président de la République, Félix Antoine Tissikidi, les travaux de construction du bâtiment annexe devant abriter de nouvelles salles d'audience, les bibliothèques et bureaux de la Cour constitutionnelle avancent à pas de géant. Le constat a été fait ce vendredi 3 mai 2024 par le président de la haute cour en compagnie du représentant résident du PNUD en RDC. Dieudonné Kamoleta et Damien Mama ont évalué le niveau et la qualité des travaux exécutés par l'entreprise Manufacture, Bâtiments et Travaux Publics. Nous venons pour qu'ensemble, avec les architectes, ils puissent nous expliquer. Vous avez fait le tour avec nous. C'est avec satisfaction que nous trouvons que presque les gros travaux, c'est pratiquement comme notre œil ici. Je pense que nous serons dans le délai. Dieudonné Kamoleta privilégie les suivis dans l'exécution des travaux afin de se rendre compte de la qualité du chantier financé à hauteur de 65% par l'État congolais avec l'accompagnement du PNUD. Peu avant cette visite du chantier, Dieudonné Kamoleta et Damien Mama ont échangé au bureau du président de la Cour constitutionnelle sur le partenariat entre le Conseil supérieur de la magistrature et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Parlons à présent du pacte social entre l'intersyndicale et l'État employeur, la rétrocession de la prime dirigible financière et la paie du personnel de l'administration publique. Autant des sujets au centre des échanges entre l'intersyndicale et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, Cédric Canina. C'est un acquis. Le gouvernement congolais a respecté les engagements pris sur l'appurement des arriérés de la prime, de la rétrocession des régions financières et la paie normale des salaires des fonctionnaires de l'État. Ces informations ont été portées à la connaissance de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, assuré de l'effectivité de l'approvisionnement des banques commerciales. Le président de l'INAP, Fidel Kiangui, a salué les efforts consentis par le gouvernement de la République sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tissikedi, dans le respect des engagements souscrits pour garantir la paix sociale. Oui, oui, nous devons lui dire que le gouvernement a tenu ses engagements, mais nous serons plus à l'aise si ces mêmes engagements sont encore tenus quant à ce qui concerne le mois de mai. Nous le remercions et nous remercions les chefs de l'État. Les salaires de base, aujourd'hui que nous parlons, toutes les banques sont servies. Toutes les banques sont servies, je pèse bien le mot. Et il ne reste qu'aux banques et à la durpée d'envoyer des listings dans des banques, là où ce n'est pas encore envoyé, afin que les agents soient payés. Nous pensons que le dialogue doit être mis au centre de tout ce que nous faisons. C'est avec le dialogue que nous gagnons. Jean-Pierre Liaou a insisté sur la volonté du gouvernement de mettre tout en œuvre pour maintenir ces pactes sociaux qui trouvent ses racines dans le cadre du dialogue social permanent avec les banques syndicales. On savait comment le ministre de la fonction publique anticipe toujours les événements pour éviter que nous puissions connaître encore des petites perturbations. Bref, ça se passe très bien. Nous multiplions les réunions, mais pour l'instant, rien à signaler. Tout se passe normalement. Le banc gouvernemental a respecté les engagements pris envers le syndicaliste. Ça a été fait par rapport aux régies financières et par rapport aux agents fonctionnels d'État. Donc le mois d'avril, il s'est trouvée dans les banques commerciales. Au courant de la semaine, je crois que les agents pourront voir leurs comptes crédités. Ça reste tout simplement la programmation par rapport aux banques commerciales. Et le vocable « excellent » comme « excellentia », leur colle à la pont partout où ils vont. Les boursiers excellentiaux de France ont reçu la note « excellent » lors de l'évaluation à mes parcours de leur cursus dans ce pays. Évaluation en fait lors du récent séjour de la première dame à l'Hexagone. Les 37 boursiers ont également reçu une bonne dose de motivation de la part de Denise Niakirou, Tshiseké Dinesha Kalamuela et Patrick Michel Mkoui. Un dessin portrait fait à la main, l'expression de la reconnaissance est autant émotive que le sourire sur leur visage. Ce boursier dont certains rencontrent pour la première fois leur bienfaitrice ont passé de moments particuliers. Avec la première dame, la distinguée Denise Niakirou, Tshiseké Dinesha Kalamuala et Patrick Michel Mkoui. En quatre éditions, 19 filles et 18 garçons inscrits en France passent leur temps de recherche scientifique à penser au développement de leur pays, la RDC, en suivant de filières bien particulières. Je vais créer des entreprises à vocation agricole parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent autour de la RDC sur les enjeux agricoles. Bien sûr, nous avons des terres arabes. En RDC, on a beaucoup de terres qui ne sont pas encore exploitées. Ce que je veux, c'est le travail dans les transports. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est relier le nord et le sud de la RDC, l'est et l'ouest. Dépendant de la situation géographique de la RDC, on n'a pas tous les mêmes richesses. Et ça serait bien que l'est puisse apporter ses richesses à l'ouest, les sud au nord et vice-versa. Et donc, je me dis, peut-être ce qui empêche encore ça aujourd'hui, c'est les systèmes des transports. Pourtant, on a grave des ressources, on a un fleuve qu'on peut exploiter. En France, la rigoureuse sélection de boursiers du programme Excellence TIA fait ses preuves avec une moyenne entre 14 et 19. Ils sont très satisfaits parce que sur les 37 étudiants qui sont là, ils sont tous en train d'évaluer très bien. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux sont majeurs de leur promotion. Il y en a qui sont dans le double cursus, mais qui, malgré la double diplomation qu'ils font, ils restent quand même le meilleur de leur promotion avec tout ce qu'ils pouvaient avoir comme difficultés en termes de choc de culture, en termes de climat, d'adaptation d'environnement et tout. Mais ils ont su faire preuve de beaucoup d'excellence en étant toujours le meilleur. Et c'est là, nous encourage beaucoup à pouvoir les soutenir, être encore plus près d'eux, afin de leur donner le maximum pour qu'ils puissent avancer sur ce chemin qu'ils ont déjà pris. La présidente de la Fondation Déniakiru Tshisekedi a comme chaque fois utilisé ses réflexes de maire pour rassurer ses protégés, appelés à affronter les défis de la nouvelle vie. On doit construire, on doit faire des projets ensemble, d'accord ? D'abord, étudier, terminer, aimer ce que vous faites, ce que vous avez choisi, et vous allez le faire bien. Et on sera là pour vous accompagner. Je tiens à remercier la première dame pour tout ce qu'il y a une recesse de faire pour la jeunesse congolaise. Plus tard, peut-être, les jours où j'aurai envie d'abandonner, peut-être je me dirais « Ouais, non, il y a la première dame, en fait, qui t'observe, qui est là, et qui t'encourage aussi, et ça sera aussi une source de motivation pour moi. » Au fur et à mesure que les éditions s'enchaînent, le programme Excellencia rassure l'opinion de l'architecture de la prochaine élite appelée à concrétiser le développement de la RDC. Et à Kinshasa, on parle de cette table ronde organisée ce vendredi. dit à Kinshasa l'intention des membres de la FEC de moins de 40 ans. A travers ses assises, la Commission nationale des jeunes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo FEC vise à recueillir et à identifier les principales problématiques qui freinent le développement d'un écosystème entrepreneuriel favorable aux jeunes. Charmant Lélo. Tous les jeunes entrepreneurs de moins de 40 ans s'y sont donnés rendez-vous à cette table ronde organisée par la Commission nationale des jeunes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Des discussions en distanciel comme en présentiel, menées à bien par la présidente de la CNGE, Tissia Mukuna, emportée sur quatre thématiques. De la problématique de la promotion des contenus locaux exposés par Mme Ruth Nguenza, M. Christopher Mukuka, lui, a tablé sur la compétitivité et financement. La problématique de formation et de compétences exposée par M. Michael Lissé-Lélé et Lionel Kabea sur la gouvernance et climat des affaires. Cette table ronde vise donc à réunir les membres de la FEC de moins de 40 ans, mais aussi les responsables des organisations et structures d'accompagnement des jeunes et des représentants des entités publiques ayant pour mission l'entrepreneuriat des jeunes. Ces assises est aussi une occasion pour le nouveau bureau de la CNGE de la FEC de recueillir et d'identifier les principales problématiques qui freinent le développement d'un écosystème entrepreneurial favorable aux jeunes. On a pu réunir tous les jeunes de différentes associations d'entrepreneurs, différents entrepreneurs aussi à travers la République, pour qu'on puisse ensemble réfléchir à un plaidoyer et le porter, car nous sommes persuadés dans notre commission à la FEC que c'est ensemble et unis que l'on va plus loin. Au terme des discussions, les recommandations des jeunes entrepreneurs ont été réceptionnées. L'activité se poursuivra la semaine prochaine, où les entrepreneurs seront réunis en focus groupes pour préparer un document de plaidoyer à présenter aux autorités compétentes. Katanga Business Meeting a ouvert ses portes ce matin au centre des négoces de Moussampa, à Colouisie, dans la province de Loulaba. Les opérateurs économiques œuvrent dans tous les secteurs de la vie nationale venant de quatre coins du monde. Ils prennent part du 3 au 4 mai. Le goût de ces travaux a été donné par le Dirkaba, du chef de l'État, en charge des questions juridiques, politiques et diplomatiques. Madame Nicole Boitia, en présence de la gouverneure Fifi Massou-Kassaini, assise placée sous le thème « Investir dans les pôles industriels » pour une nouvelle dynamique de croissance en République démocratique du Congo. Ce grand salon multisectoriel B2B de la RDC qui réunit plusieurs entreprises évoluant à travers différents secteurs est une occasion de présenter les potentiels du gros catalan général et ceux du Loulaba en particulier et aussi orienter les actions qui participent au développement de la RDC, a indiqué le dejeu du cabainement. Par la même occasion, la gouverneure Fifi Massou-Kassaini de Loulaba a en premier salué les efforts consentis par le chef de l'État dans la promotion de paie mètre congolaise, eux-mêmes dans la restauration de la paix à l'Est. Je rends les 10 bons hommages à son excellence Félix-Antoine Sisekevi-Tchilombo, président de la République et chef de l'État, l'artisan de l'assainissement du climat des affaires et maître de l'offresse du gagnant-gagnant dans l'exploitation minière en République démocratique du Congo. Je ne peux pas continuer sans réitérer mon appui et affirmer celui de la population du Loulaba au chef de l'État qui concentre toute son énergie pour pacifier le pays et en finir avec les tueries causées par l'inguste agression rwandaise dans la partie est de notre territoire national. La dure tabac du chef de l'État, Nicole Boacha, donne l'ego de ses assises en toute fierté. Pour cette cinquième édition, en 10 ans d'existence, le Katana des Esmiti, fidèle à sa tradition et sa vocation de salon multisectoriel et professionnel, a choisi de nourrir la réflexion et les débats sur le thème, investir dans les pôles industriels pour une dynamique de croissance en RDC. Après les allocutions des officiels, suivra la coupure du riband symbolique pour sceller l'ouverture de ses assises. Moment propice pour les entreprises évoluant dans la sous-traitance de présenter leur potentiel au service de la province. Les entreprises œuvrant dans le secteur minier, eux, saluent les efforts consentis par le gouvernement pour le droit de contrat aux entreprises à capitaux majoritairement congolaises. Moi, je pense que la loi, elle est déjà en pratique. Pourquoi ? Parce que récemment, là, on a publié une liste des entreprises qui devraient avoir leur contrat à TFM. Parmi ces entreprises, nous étions les premiers. C'est déjà une très bonne chose. KB, c'est un secteur qui nous permet de nous unir, approfondir nos connaissances, tisser encore d'autres relations. Durant deux jours, les participants réfléchissent en panel en partant du thème principal pour résoudre la problématique liée à l'industrialisation en RDC. Ce message de félicitations à Mme Fifi Masukasayini. C'est avec joie que les agents du Comité national de la protection contre les rayonnements ionisants s'entrient en termes provinciales de l'Oulaba et moi-même avons appris votre élection au poste de gouverneur, une élection qui témoigne de votre capacité managériale. Excellence Madame la Gouverneure, le SEMPRI AP L'Oulaba saisit l'occasion pour vous transmettre ses vives et chaleureuses félicitations et surtout ses voeux de vous voir transformer encore et toujours la province du L'Oulaba. Par ailleurs, le SEMPRI vous rassure de son accompagnement en vue de protéger votre, notre population contre les dangers des rayonnements ionisants et ce, grâce à un travail de qualité au nom de M. le Président du SEMPRI, le professeur Florimant Nyamoga Gabanda, du personnel du SEMPRI AP L'Oulaba et au mien propre, recevez encore une fois de plus nos vives félicitations et encouragements que Dieu vous accompagne dans cette lourde responsabilité sur ce communiqué signé chef d'antenne, l'ingénieur Pinga Trudon. Et pour ce vent, ce journal, le PNUD s'engage à renforcer les capacités des inspecteurs des impôts sans frontières en matière des mobilisations et des recettes. Le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi, et le représentant résident du programme des Nations unies pour le développement ont échangé ce vendredi sur la question. Jean-Pierre Dolodi Mazou et José Di Moné-Kenné. La direction générale des impôts et le programme des Nations unies pour le développement décident de convoler en juste noce. Le PNUD s'est engagé à permettre à la DGI de mobiliser les recettes à travers la formation de ses inspecteurs. Barnabé Mouakadi Mouamba, DG de la DGI, a rencontré ce vendredi le représentant résident du PNUD en RDC. Les deux personnalités ont convenu de marcher main dans la main pour atteindre l'objectif qu'ils se sont assignés. La direction générale des impôts joue un grand rôle à elle seule et doit produire plus ou moins 35% sur l'ensemble du budget de l'État. Voilà pourquoi on n'a pas tardé pour parler au représentant du PNUD s'il peut nous aider à ce niveau-là. Il a été vraiment très ouvert. Je pense qu'on va déterminer un point focal ici à la direction générale des impôts qui sera en contact avec le représentant du PNUD. Ensemble, on va voir dans quelle mesure le PNUD pourra nous aider et surtout en ce qui concerne la formation des inspecteurs des impôts sans frontières. Le représentant résident du PNUD a abondé dans le même sens. La démarche de la DGI qui est l'une des régies financières ici de venir vers nous est une démarche qui nous réjouit parce que ça nous offre l'opportunité de contribuer à permettre à la RDC de doper sa capacité en matière de mobilisation des ressources intérieures. Il faut rappeler que le PNUD a participé et a peu à la remise du diplôme de mérite au directeur général de la DGI par le réseau des parlementaires pour les objectifs de développement durable. C'est dans ce contexte que Barnabé Mouakadi s'engage à former les inspecteurs de sa régie financière pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes pour maximiser les recettes de l'État. Et en politique, l'Union sacrée a triomphé dans la province du Maniema. Elle a raflé tous les postes des sénateurs et gouverneurs dans cette province. Moïse Moussa Kabouankoubi a été élu gouverneur et Justin Kaloumba, Bitika Idris, Afani Mangala parmi les sénateurs. David Moubenga. Dans la province du Maniema, les élections des sénateurs et des gouverneurs se sont déroulées sur base d'une coalition au sein même de l'Union sacrée pour la Nation, plateforme politique chère à Félix Tshisekedi Tchilombo avec à l'affiche l'Alliance pour l'avènement d'un Congo grand et prospère AACGP en sigle que dirige l'honorable Pius Mouabilou, l'A24, l'A25, l'UDPS ainsi que d'autres partis politiques de l'Union sacrée pour la Nation. La délégation venue de Kinshasa conduite par l'honorable Justin Kalumba Manangongo était composée des honorables Bitika et Moïse Moussa. Cette délégation a fait l'objet d'un accueil chaleureux grâce à l'implication du gouverneur sortant Idrissa. Dès son arrivée à Kindou de l'aéroport jusqu'à la tribune érigée pour la circonstance, une marée humaine l'a accompagnée avant la cérémonie de présentation des différents membres présidés par l'honorable Justin Kalumba Manangongo qui a d'abord rendu gloire à Dieu, ensuite un hommage mérité au président de la République Félix Tshiseke de Tchilombo. A l'issue du scrutin, les résultats ont été à la hauteur des attentes. Une grande première dans l'histoire du maniement, le gouverneur Moïse Moussa Kabwankoubi de l'AACGP a été élu avec un score de 21 voix sur 21 votants, soit 100% de l'électorat. Les honorables Justin Kalumba Manangongo de l'AACGP, Bitika de l'A24 à l'A25 et Idrissa d'élu d'Epes ont été élus sénateurs. Lévi Mbouta, président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, a conduit son bureau auprès du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya. Les questions politiques et les défis qui attendent le bureau de cet organe délibérant étaient au menu des échanges. Alain Bikai. Après son élection au bureau définitif de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, Lévi Mbouta a conduit une délégation de ce bureau auprès du membre du président de l'Union Sacrée pour la Nation l'honorable Augustin Kabouya. Question d'échanger avec ces derniers sur les enjeux politiques et les défis qui attendent ce bureau. En nationaliste, le secrétaire général de l'UDPS a prodigué des sages conseils à ses hôtes en leur demandant de travailler en harmonie avec l'exécutif provincial. Vous êtes les élus du peuple et vous devez privilégier les intérêts des Kinois si tout combattre le détournement de dénier public avec les contrôles parlementaires. Vous avez vu lors de la législature passée, il y avait de l'imbruglio, de l'incompréhension entre l'organe délibérant ainsi que l'exécutif. C'est pourquoi rien n'a marché. Le problème de l'insalubrité, le problème de l'électricité, le problème de l'eau et surtout le problème de l'insécurité dans la vie de Kinshasa. Rien ne pouvait marcher parce que ces deux organes, ces deux institutions n'ont pas bien travaillé ensemble. Mais cette fois-ci, que les Kinois votre bureau est là ainsi que les gouverneurs et les vice-gouverneurs qui venaient d'être élus, nous allons travailler dans la symbiose. Nous allons travailler ensemble et que les Kinois sachent que le travail sera très bien fait. Dans un autre registre, le sénateur Gisset Kabouya s'est rendu au mausolée de son maître Etienne Tisekedi en Moulumba pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de rénovation de ses lieux touristiques. Pour ce faire, les disciples d'Etienne Tisekedi a procédé au remplacement des drapeaux du parti du pays qui flottait sur ce lié du repos éternel des fêtes délimités. C'est par ici que nous bouclons complètement ce journal que nous dédions à notre confrère Julien Piana qui souffle aujourd'hui une bougie de plus dans sa vie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Goma, dans la province du Nord-Kivu et partout d'ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur l'Air Tinti. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez Gemima Mogo à 23h. Moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Merci.